Alors bienvenue, bienvenue dans l'espace procréation pour le troisième épisode si on veut. Donc aujourd'hui, je vous amène dans l'univers de la bienveillance, donc co-créons la bienveillance. Je ne sais pas pour vous, soit dit en passant, j'en ai à peu près pour une trentaine de minutes, donc à la fin, je réserve un espace pour les questions, les discussions autour de la bienveillance. Je ne sais pas si tu as déjà pensé que la stratégie de la bienveillance pourrait en être une pour aller vers la collaboration. Donc c'est dans cet univers-là que je t'amène aujourd'hui et j'espère pouvoir te démontrer que la bienveillance ou la stratégie de la bienveillance peut nous amener vers l'espace de la collaboration. Il y a M. Henry Schulte, je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, c'est un caporal des marines des États-Unis qui est décédé en 1995 qui lui disait de la bienveillance qu'il ne faut pas le voir comme un coût supplémentaire dans l'organisation, qui va lui réduire les profits ou l'efficacité si vous voulez, mais plutôt comme un puissant moteur qui peut transformer une entreprise au-delà de ce que le gestionnaire voyait. Donc c'est vraiment l'esprit de la bienveillance, l'esprit dans lequel je vous amène aujourd'hui. Donc l'aventure du jour, c'est vraiment de regarder ce qu'est la bienveillance dans un premier temps. Qu'est-ce qu'une stratégie? Et il y a sûrement des moments où tu t'es posé ces questions-là, donc c'est peut-être le temps d'aller vers la bienveillance. Donc je vais aussi te démontrer les bienfaits de la bienveillance, la stratégie de la bienveillance, mais ultimement, moi ce que je t'amène aujourd'hui, c'est vers le switch, vers la bienveillance. Alors débutons cette aventure. Aujourd'hui, je t'introduis Rosa. Rosa, c'est ma collègue de travail qui est née lors d'un de mes accompagnements. Son nom a une signification, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous amener là, je voulais simplement vous l'introduire. Rosa, c'est ma collègue qui a été créée notamment parce qu'elle est en charge du sens au travail, tout l'aspect relationnel des équipes. Donc c'est vraiment sous cet aspect-là que Rosa est venue dans mon univers. Donc pour elle, le questionnement est toujours, comment vont vos relations au travail? Donc je vous disais, c'est vraiment le sens au travail qui est tout l'aspect relationnel. Quand on parle du sens du travail, on va parler plutôt des tâches, des responsabilités, du rôle qu'on a joué dans l'organisation. Mais pour Rosa, c'est vraiment l'aspect relationnel, donc sens au travail. Donc ultimement, je pourrais vous présenter la signification de Rosa. Rosa nous parle de la bienveillance. Elle nous dit que c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. C'est une motivation à respecter autrui ou si vous préférez agir pour son bien. Donc c'est vraiment l'esprit de la bienveillance. Parler de stratégie. Quand on parle de stratégie, en fait, c'est l'heure d'élaborer un plan d'action, des actions qui sont coordonnées, qui vont aller une après l'autre. Et quand on est stratégique, c'est vraiment qu'on va choisir avec soin les actions qu'on va faire, les mots qu'on va placer. Et évidemment, quand on est devant une stratégie, c'est qu'on a une visée à la fin. Souvent, quand on pense à stratégie, les gens vont penser à la stratégie guerrière. Je ne veux pas embarquer là-dedans, ce n'est pas mon dada à moi. Et on n'est pas à mon regard dans une stratégie guerrière quand on est en organisation, mais plutôt en stratégie de bienveillance. Pourquoi je parle de stratégie? Bien, c'est vraiment que la bienveillance peut être vraiment une méthode pour résoudre des conflits de façon pacifique, sans recourir à la violence tout simplement, sans recourir à la bataille, à la guerre, stratégie guerrière. Donc, une méthode préventive d'aller vers la gestion de conflits et d'avancer collectivement. Donc, on va voir que le conflit ou la mise en temps fait partie de la vie d'un groupe, mais comment on se place en mode prévention quand on est dans la stratégie de la bienveillance? Donc, vers des solutions beaucoup plus durables. Comment on concrétise ce rêve-là? Je ne sais pas si tu as déjà été face à des questions de la sorte. En fait, tu es soucieuse de ton environnement, tu te rends compte que ça va plus ou moins bien dans ton environnement, puis là, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ce qui se passe ou comment je me sens dans cet environnement-là? Je suis face à une situation et je me sens plus ou moins serein ou j'aimerais ça que ça change, je sens que ce n'est pas bien, moi, je ne me sens pas bien, puis je me rends compte aussi que mes collègues ne sont pas bien. On le sait, je l'ai dit tantôt, donc on ne peut pas échapper au désaccord. Et au contraire, le désaccord amène, c'est vraiment la notion dans la collaboration, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord, mais on a à avoir des regards différents. Par contre, les désaccords peuvent nous amener soit dans le conflit, et c'est ce qu'on ne souhaite pas, mais si on est vers la bienveillance, on va plutôt y aller de façon à réduire, à amener des conduites beaucoup plus bienveillantes les uns vers les autres. Donc, de s'amener vraiment en mode préventif. Donc, ce qu'on veut ultimement, parce que quand on voit qu'on est dans une situation où on est plus ou moins bien, et qu'on aimerait ça voir ça changer, mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est de la collaboration pour faire évoluer, pour évoluer. Et quand on est dans une organisation, l'objectif, c'est de faire évoluer l'organisation ou de rendre le produit ou le service pour lequel on est là. Donc, c'est là où on va se poser la question de ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce que je peux faire, je ne suis pas bien dans cette situation-là, je vois le nuage gris, y'a-tu moyen de faire autrement, et comment je peux aller vers autre chose? C'est là qu'arrive la stratégie de la bienveillance. Mais comment on fait ça? C'est souvent la question, comment on arrive à ça? Avant d'aller vers ça, j'avais le goût de te présenter la bienveillance ou pourquoi on amène la bienveillance dans les organisations. On dit de la bienveillance que ça améliore la confiance. Donc, ce sont des bienfaits de la bienveillance. Ça préserve un climat. Donc, quand on est en mode bienveillance, on préserve le climat de travail, l'ambiance au travail. On va aussi amener la cohésion, la créativité, l'innovation, parce que quand je me sens bien, quand je me sens en confort, quand je sens que je peux avoir confiance avec les gens autour de moi, bien évidemment, la créativité va embarquer beaucoup plus facilement parce que je me sens en zone, pas en zone de danger. Donc, on va se placer en mode co-création, collaboration. C'est vraiment dans les bienfaits autour de la bienveillance. Ça amène des relations beaucoup plus positives. Donc, je vais vous l'amener vers un exemple. Et ultimement, ça nous permet de conjuguer bonheur au travail. Donc, le bonheur au travail, c'est d'être ensemble, avoir un climat, une efficacité, une création de sens. Donc, vraiment, la stratégie de la bienveillance nous amène à cet endroit-là. Mais pour ça, il faut opérer le switch. Et c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. Donc, je vais y aller d'un exemple. On avait un employé dans un milieu de travail. Au moins, ma collègue, on se posait toujours la question, mais comment ça se fait qu'il ne fait pas les bonnes choses? Comment ça se fait qu'il est si gaffeux que ça? Et un jour, on s'est dit, il faudrait peut-être voir ça autrement. Donc, oser voir autrement. Une situation qui nous semblait vraiment insurmontable où on nous demandait même, est-ce que cette personne-là, on n'a pas à la sortir de l'organisation? On a essayé de voir le côté positif parce que dans les faits, cette personne-là, on sentait qu'elle voulait. Par contre, elle ne faisait pas la bonne chose. C'était tout le temps le même problème qui revenait. Donc, on a osé essayer de voir autrement. Donc, on s'est placé en mode ouverture. On est allé à la rencontre de l'autre, tout à fait dans l'empathie, le respect. Ça, c'est vraiment les conditions gagnantes pour y arriver. Mais surtout, c'est qu'on n'a pas présumé que l'autre avait une mauvaise intention. Il ne se levait pas le matin en se disant, comment je vais aller mal travailler? Il n'y avait pas cette intention-là. Donc, partir de cette idée-là nous amène déjà ailleurs. Quand on dit de jouer la bienveillance 360, c'est vraiment d'y aller de façon globale. Pour l'organisation, l'ensemble des parties prenantes de l'organisation, donc les gens à l'interne, à l'externe, les clients, les partenaires, les collaborateurs, etc. Donc, on prend vraiment l'engagement de la bienveillance ou de voir que ces gens-là n'ont pas de mauvaise intention envers l'organisation. On va essayer de regarder dans le chemin, dans le même chemin, vers un avenir commun. Donc, l'objectif, c'est de se dire, OK, on est dans une situation où on n'est pas bien, mais c'est quoi le chemin commun? C'est ce qu'on voudrait ultimement pour tous. Moi, mon truc que j'aime donner, c'est vraiment, quand j'entre dans une organisation, j'imagine l'organisation comme étant un personnage, un personnage supplémentaire dans l'organisation. Il a une mission, vision et des valeurs. Donc, il a une direction vers où on s'en va. Donc, ultimement, quand on est dans une situation plutôt grise, j'appelle ça le nuage gris, est-ce qu'on peut voir notre organisation comme étant la solution ou notre chemin positif vers où tout le monde devrait être? Donc, le but, c'est de collaborer, de répondre à ce qu'on est en train de faire collectivement. Il faut vraiment résister à notre esprit, le requin. Vous vous souvenez, dans l'autre présentation où je parlais du conflit, où il y avait le requin qui, lui, est en position gagnant-perdant. Donc, il y a un gagnant et un perdant. Il faut plutôt opter pour la chouette. Je vais vous le représenter rapidement. Donc, le requin qui, lui, était vraiment déterminé, il y a un gagnant, il y a un perdant, et c'est moi qui va gagner, c'est hors de question que je perde. Moi, je vous invite plus à opter pour la position de la chouette. Donc, on est déterminé à régler le problème, mais on souhaite y aller vers le mode coopération-collaboration. En rappel, quand il y a un problème, quand on est dans un nuage gris, c'est qu'il y a un problème, et les facteurs d'inflation, c'est qu'on ne répond pas aux besoins, aux attentes ou aux opinions, que ce soit réels ou perçus, d'un individu ou d'une personne. Donc, c'est vraiment de résister à l'esprit requin et de se placer avec le mode chouette. Donc, on veut régler la situation, le problème. Donc, quels sont les besoins, les opinions? Je vous parlais d'une personne qui ne faisait pas bien son travail. Bien, lui, son besoin, cette personne-là, son besoin, c'était vraiment de comprendre. Et le jour où on a réalisé qu'il ne comprenait pas ce qu'on demandait, on a travaillé tout à fait différemment et ça change déjà la dynamique autour de l'équipe, de l'organisation. Pour vraiment l'explorer. Donc, quand on est allé explorer, et quand on est allé à la rencontre de l'autre, on s'est dit, c'est quoi les ponts? C'est quoi les barrières qui nous empêchent d'être fonctionnels ensemble? Là, je prends vraiment une situation plus petite pour qu'on voit comment ça peut changer une situation. Donc, quand on a réalisé que cette personne-là ne comprenait pas bien, bien, c'était une barrière, la compréhension. Donc, on a clarifié nos demandes. On s'assurait que la personne avait compris. On était déjà complètement ailleurs. Donc, c'est d'identifier les ponts et les barrières. Donc, les ponts qui vont nous permettre de passer d'une situation à l'autre et les barrières pour tenter de les éliminer. C'est ce qui nous amène de passer du possible à l'avenir. On pense que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais. Et c'est là que le switch se fait. On dit que l'humain a une tendance, notre cerveau reptilien va souvent se placer en mode négatif. historiquement, puis là, je ne veux pas entrer dans toutes ces sphères-là que je ne maîtrise peut-être pas autant que d'autres, mais c'est vraiment que notre cerveau reptilien nous amène en mode négatif. Donc, ça, c'est le réflexe naturel de l'humain. Il faut le retenir. Et pour aller vers le switch, bien, c'est d'aller vers notre cerveau qui est plus en résolution de problème, de voir le côté positif d'une situation ou de voir comment on peut aller chercher les ponts et les barrières qui vont nous amener vers une situation plus positive. Donc, déjà de prendre conscience que, ultimement, notre cerveau se place en mode négatif, comment on switch vers le mode positif? C'est vers ça que je vous amène. Le switch. Et c'est là qu'arrive le switch. Le switch, là, c'est vraiment allumer de façon délibérée ton esprit vers un côté positif. Donc, c'est de prendre conscience que tu es dans un mode plus gris, une situation où tu penses qu'il est vraiment impossible de régler, à dire, OK, il y a un possible, c'est juste que je ne le vois pas en ce moment. Donc, déjà là, on se place dans le switch. Au départ, il faut savoir que face à une situation inconfortable, si vous, vous le vivez de façon inconfortable, il y en a d'autres qui le vivent dans l'organisation. Je reviens à mon exemple de tantôt. Donc, la personne qui ne faisait pas le travail se rendait compte qu'on n'était pas satisfait, qu'on critiquait, etc. Donc, il n'était pas confortable. Mais nous non plus, on n'était pas confortable. Donc, chacun de notre côté, on était dans une situation inconfortable. Cette personne-là a développé sa stratégie. C'est-à-dire, comment je vais faire pour pouvoir changer cette situation-là et toi aussi? Donc, nos deux façons de voir la situation sont vraiment en confrontation. C'est ce qu'il faut retenir dans tout ça. Quand je vous dis qu'on est en confrontation, on voit un danger, une menace, un ennemi. Dans la situation dont je vous parle, c'était que le travail n'avançait pas. Et non seulement le travail n'avançait pas, mais il fallait reprendre. Donc, d'autres membres de l'équipe reprenaient le travail ce qui a mené de la frustration. Donc, c'est difficile quand on est dedans de voir les deux côtés. C'est voire impossible. On dit que le cerveau est capable de voir les deux en même temps. Et c'est la même chose pour l'autre, soit dit en passant. Donc, c'est ce qu'on appelle notre cerveau reptilien. Donc, on dit l'arrière, mais là, il faut s'amener vers le devant, donc vers le côté positif. Il faut aller vers le switch ou avoir un autre regard sur la situation. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se poser. Donc, se placer en mode bienveillance, c'est vraiment se placer en changeant notre regard. Donc, qu'est-ce qui est bien pour moi, pour l'autre, pour l'organisation, les diverses parties prenantes dans une organisation? Ce qui va nous amener à identifier le problème. Dans le cas dont je vous parlais, c'est que le travail ne se faisait pas ou était à refaire. On n'avançait pas, on faisait toujours un petit pas en avant, trois pas en arrière et on reprenait. Donc, on identifie le problème et pour l'organisation, quel est le bien pour l'organisation? Et c'est ce qui est le plus facile pour aller vers le switch quand on est en organisation, c'est de voir l'organisation comme étant un personnage, qu'est-ce qui est bien pour ce personnage-là? Comment on fait ça se placer en switch? Excusez, il y a quatre pièces pour y arriver. On va y aller avec cette première-là. Dans ta vie, tu as sûrement vécu des situations où tu t'es dit je n'ai pas tout fait ça pour arrêter maintenant. Je vous donne un exemple, cet été, je suis partie en vélo et j'étais vers la fin de mon voyage et je me dis je ne vais pas m'arrêter à ce moment-ci, ce n'est pas vrai. et de juste de vous placer dans cette satisfaction-là un coup que c'est fait. Quand c'est fait, quand c'est réalisé, le moment où tu ne le voyais pas puis le moment où tu l'as réalisé, c'est toute une belle sensation, un bel état d'esprit dans lequel on se place. Donc, de revenir, de vous accrocher à cet état d'esprit-là. D'identifier en-dedans de toi, c'est quoi tes marqueurs de stress, c'est quoi les sensations physiques quand tu es stressé, quand tu es choqué, les phrases, les mots-clés, quand tu vois la situation dans le nuage gris, comment es-tu? Donc, essayez d'identifier ça pour te dire, « Oups, là, il y a un danger, je ne suis pas au bon endroit en ce moment-là. » C'est vraiment une façon d'aller vers le switch. On fait face au danger. On a tous fait face au danger, c'est-à-dire un moment dans notre vie. Donc, on a eu le traque, une peur, mais on a eu à l'affronter et on a trouvé des façons pour y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour quand on est face à nos traques, à nos peurs? Donc, par exemple, moi, j'aime dire que j'ai peur dans le noir parce que quand j'étais petite, on m'a fait des peurs bleues. Mais j'ai appris au fil du temps que le noir, oui, ça peut être épeurant, mais ça peut aussi être très amusant. Donc, quand tu vas dans un endroit très noir où tu vois les étoiles, c'est comme assez magique comme moment. Donc, de se raccrocher à ces moments-là. Encore une fois, « Oups, excusez, j'ai déplacé. » Donc, de se placer pas avec notre regard de requin, c'est-à-dire gagnant-perdant, mais vraiment celui de la chouette qui va être en main mode « Je veux arriver à quelque chose, mais je veux aussi la collaboration. Je veux que tout le monde soit dans le même bateau. » vraiment vers la stratégie. Donc, pour être dans la stratégie, on va répondre aux besoins et aux intérêts, non seulement de l'organisation, mais des gens autour qui sont impliqués dans le processus. Alors, le switch, c'est vraiment un outil qui permet de passer de victimes ou d'une situation vraiment inconfortable, à la limite à être porteur d'une solution innovante, d'amener les gens à voir autrement autour de toi, donc de répandre cette bonne nouvelle-là que j'aime à dire, de dire, « OK, est-ce qu'on est au bon endroit et d'utiliser les forces stratégiques, mais pour le bien de l'organisation de notre client, des gens à l'interne aussi. » Pour ça, encore une fois, je vous ramène à votre charte de l'aventurier. Donc, charte de l'aventurier, ici, j'en ai pointé trois, donc toujours se placer dans la mentalité solution. C'est sûr que quand on est dans un nuage gris, on ne la voit pas, mais il faut se dire, « OK, il y en a une, c'est juste que je ne la vois pas en ce moment. » Il faut donc se donner du temps, prendre le temps, donc prendre le temps d'identifier ce moment-là et de se dire, « Bon, bien, c'est quoi les besoins de l'organisation, des individus? » Vraiment de prendre le temps de réfléchir à tout ça et d'être porteur de ce message-là. Quand on dit porteur, c'est vraiment de dire, « Bien, je pense qu'on ne le voit pas de la bonne façon, on ne regarde pas au bon endroit, il y a sûrement moyen de voir autrement. » Puis de prendre le temps de le réfléchir avec les autres peut être drôlement intéressant. Donc, dans la situation dont je vous parlais, c'est vraiment moi et ma collègue, continuellement on revenait et on se disait, « Ça ne se peut pas qu'ils fassent exprès. » Il y avait quelque chose qui nous disait que c'était impossible. Donc, comment se placer dans ce mode de correction-là et de se dire, il y a quelque chose à faire et de revenir pour essayer de comprendre c'est quoi le réel problème pour qu'on puisse ensuite avancer. Donc, voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui sur le switch. J'ai le goût de vous dire que je vais faire la prochaine présentation en décembre, le 5 décembre et ce sera sur l'égalité. Je ne vous parlerai pas de l'égalité de tous les bienfaits, c'est ça, de l'égalité, c'est quoi l'égalité, c'est qui, on va en parler rapidement mais je vais surtout vous ramener dans tout cet espace-là co-création où on est dans le switch, où on est dans la résolution du conflit, où on est en mode bienveillance envers l'organisation. Donc, on va aller vers des expériences vécues ou entendues dans les organisations autour de l'égalité. Donc, j'espère que tu seras là pour la prochaine rencontre et qu'on pourra échanger autour de sujets particuliers et donc appliquer aussi le switch et la résolution de conflit. Donc, voilà, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vais maintenant passer à l'espace de discussion avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.